Alors comme ça, vous faites tous les deux du business avec quelqu'un d'autre dans mon dos ? Non, 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 sois pas bête, enfin, Piranha, non, pas du tout. Le seul qui a l'air bête ici, c'est toi, Willy, alors tu ferais mieux de la fermer. Je suis au courant pour le raid qui a eu lieu au lycée. Oui, on a entendu ça. Qui aurait pu imaginer ça, hein ? Ouais, c'est bizarre. Ce que je trouve le plus bizarre, c'est que je me rappelle parfaitement que vous m'avez dit qu'il ne se passait absolument rien au lycée. Et surtout pas de trafic de drogue, en tout cas. Il faut croire qu'on s'était trompés. Mais en tout cas, c'était pas nous. Sinon, comment pour être là, Piranha ? On pourrait pas... En fait, c'était le principal. Ouais, un principal qui... qui travaillerait au service de l'ombre. Parce que j'ai également appris que tous les trafics de drogue au sein du lycée sont gérés par l'ombre. Possible ? C'est drôle, je trouve que j'entends beaucoup ce nom ces derniers temps. Quelle coïncidence, hein ? Ça me plaît pas. Et comme par hasard, depuis que j'ai entendu dire ça, il se trouve que tous les deux, vous ne passez plus beaucoup de temps par ici. Alors vous allez me dire ce qui se passe une bonne fois pour toutes. Mais il se passe rien, Piranha. On est là pour étudier, tu sais bien. Non, non, je sais pas, Willy. J'en sais rien. Et vous allez devoir vous expliquer. Vous allez enfin me dire ce que vous avez à voir dans tout ça, tous les deux. Rien, mon Piranha adoré, je te l'ai déjà dit. Y'a pas de Piranha adoré qui tienne. Alors dis-moi, ma petite Lily, tu as aussi couché avec ce travesti ? Hein ? Alors ? J'aurais pas dit qu'un type comme lui s'intéressait aux gamines comme toi. Non, c'est pas vrai. Il est venu me menacer, Lily. Et moi, j'aime pas ça. Parce que moi, personne ne me contrôlera jamais. Ni l'ombre, ni cette madame, ni personne. C'est compris ? Je peux vous dire que si je découvre que vous êtes mêlés à tout ça, c'est vous qui découvrirez que le prédateur qui fait le plus mal, c'est bien le Piranha. Alors décidez-vous à parler. Parle, je te dis. Bon, écoute bien, parce que nous, on sera pas toujours là avec toi. Ok, j'écoute. Bon, en gros, tu dois contrôler toute la voiture. Donc évidemment, ça inclut tous les pneus. Sans oublier la roue de secours. Ouais, tout le monde a tendance à ne l'oublier, celle-là. Du coup, quand tu crèves et que tu veux changer de pneu, tu te retrouves avec une roue dégonflée. D'accord, j'ai compris, mais comment je sais ce que je dois donner et surtout à qui ? Attends, attends, on va y venir. Le chef veut d'abord qu'on t'apprenne comment se passe la livraison. Et ensuite, tu recevras un signal pour continuer. Ah, d'accord, d'accord. Ok ? Par exemple, ça. Ça va, ça va, c'est bon, t'inquiète pas, je gère. Attends, fais gaffe là. Si jamais tu perds ce sachet, c'est avec ton sang que tu paieras. Autant que tu comprennes ça dès maintenant. Ok ? Parce que si un jour tu perds un sachet, ou qu'on te le vole, tu devras rembourser, tu n'auras aucune excuse, ok ? Et combien ça coûte ? Je te parle pas d'argent, là. Ce que je voulais dire, c'est que tu paieras dans la douleur. Ils seront comme enragés. Et ils feront en sorte que tu n'oublies jamais, ok ? Anna, écoute, pourquoi est-ce que tu as renoncé si vite ? C'est tout le contraire, Salvador. Je n'ai pas renoncé, je me bats pour trouver du travail et pour aider ma famille. On pourrait faire en sorte que tu reprennes ton poste de prof, dans ton ancien lycée, ou même à un autre poste, dans une autre école. Je n'ai plus le temps maintenant, Salvador. On m'a enfin donné un nouveau boulot. Nettoyer ce commissariat. Mais tu es prof, Anna Maria. Ne tombe pas si bas. Tu t'entends parler, Salvador ? Pour moi, tomber bas, c'est se prostituer ou bien voler. Mais nettoyer quelques bureaux, c'est un travail honnête. Méfie-toi, c'est peut-être même un travail plus décent que celui de policier. Tu recommences à dénigrer la police. Anna Maria, un peu de respect, s'il te plaît. Tu veux du respect, alors respecte d'abord les autres. Écoute, la majorité des policiers risquent leur vie tous les jours pour les autres. Nous ne sommes pas tous des flics ferreux. Parfait, alors. Maintenant, tu peux me laisser. J'ai du travail. Tu vas de ton côté, moi du mien, et tant pis pour toi, si je te fais honte. Quand je dis que je ne sais pas qui tu es, c'est parce que je ne suis pas complètement idiote, Mauricio. Je sais ce qui s'est passé entre nous dans ce trou. C'est une chose, et ton baiser avec Désiré en est une autre. Je t'en prie. Sans oublier ta femme. Et en plus, maintenant que tu es candidat au poste de maire, je suppose que tu as des centaines d'admiratrices. Je ne veux même pas imaginer le nombre de baisers que ça représente. Je crois que le problème, c'est que tu es jalouse, et c'est pour ça que... Appelle ça comme tu veux. Prétends ce qui t'arrange, Mauricio, comme si moi, j'étais jalouse. Comment est-ce que tu peux oser me dire que je suis jalouse ? Tu es un homme marié, Mauricio. Et la femme de l'autre jour, cette Désirée, celle que tu étais en train d'embrasser, c'est la meilleure amie de ta femme. Alors, Lily, hein ? Tu comptes te mettre à parler ? Et si tu me dis la vérité, tu auras le droit à ta part ce soir comme convenu. Mais si tu préfères, je peux aussi rompre ton charmant petit coup, hein ? Pourquoi tu ne crois pas, Piranha ? Tu sais bien que je travaille que pour toi, et que je ferai tout pour toi. Piranha, s'il te plaît, je te jure qu'on te dit bien la vérité. Tu prétends que tu étudies ici et que tu ne savais rien ? C'est le principal du lycée qui est derrière tout ça. C'est la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont attrapé ? Si personne ne soupçonnait rien, et que même ses élèves ne se doutaient vraiment de rien, comment est-ce que l'ombre pourrait commettre ce genre d'erreur ? Parce que ce type est un incapable. Franchement, ça ne nous étonne pas du tout qu'il se soit fait choper. Ah, et s'il est aussi incapable que tu veux bien le dire, Willy ? Comment est-ce qu'un cartel aussi puissant a pu choisir de le recruter, lui ? Ça n'a pas de sens, Willy. Vous me cachez quelque chose, et vous allez tout de suite me dire de quoi il s'agit. Calme-toi. La seule chose qu'on t'avait cachée, tu la connais déjà, maintenant. Ah, ouais, 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 je vois. Ouais, je vois. On a fait un marché avec toi, Piranha. On est de ton côté. Il va falloir me le prouver, alors. Si c'est vrai, alors prouvez-le. Parce que je viens justement d'avoir une idée qui va me permettre de savoir si, oui ou non, vous êtes mêlés à cette histoire. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous obligés ? Alors, allez-y, avancez, on y va. Allez, avance. Go, si, avance. Rwana. Écoute. C'est vrai, j'ai embrassé Désirée, mais je ne l'ai pas cherché. Peu importe comment ça s'est passé. Excuse-moi. Tu es un homme marié et regarde ce que tu fais. Tu m'as embrassé, moi, et la meilleure amie de ta femme, et qui sait encore qui d'autre. Pour l'instant, je ne veux plus me retrouver seule avec toi, même si c'est dans le cadre du travail. Moi, je ne pourrais pas. J'aime être à tes côtés. J'aime pouvoir passer du temps avec toi. Je me moque que ce soit bien ou mal, parce que depuis que je te connais, j'ai besoin de toi, Rwana. Quoi ? Oui, Rwana. Je ne peux pas continuer à me voiler la face. Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est la vérité. J'aime être avec toi. Je ne veux pas être avec toi. j'aime pour toujours. Sなんか un des 축es, qui me afeu. S hartent dans mon vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et presque toute ma famille est au chômage. Je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi. Mais si ça ne dépendait que de moi, je démissionnerai à l'instant même pour mettre fin à ce qui se passe entre nous, je t'assure. Ne quitte pas le journal. Ne pars pas, mon amour. Il n'y a pas de dessert aujourd'hui ? Non, on n'a pas eu le temps d'en acheter. Non, c'est pas la peine de vous lâcher la main. Je sais que vous le faites juste à cause de moi. Non, 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 non. Mauricio était juste en train de vérifier quelque chose parce que... parce que j'avais mal à la main, c'est tout. Après manger, on va jouer aux prisonniers. Vous voulez jouer avec nous ? Bien sûr. Bien sûr que oui. Ça tombe bien. En plus, j'adore ce jeu. Voilà, tu sais tout. Maintenant, à toi de jouer. D'accord. Bon, pour commencer, je dois contrôler toutes les roues. C'est ça ? Je prends le testeur, je le place dans la soupape du pneu et même si ça va, je dis qu'il faut le regonfler. Il a pigé. Il a pigé. Ensuite, je prends l'arrivée d'air, je la mets là. Ah, mais d'abord, je prends ces petits sachets en papier, ceux que je devrais donner, et je les place dans le petit sac. C'est tout ça pour quoi ? Euh, pour protéger la marchandise de la chaleur. Ouais, très bien. Ok. Après, d'abord, je dois commencer par enlever la junte. Je la soulève et je la mets de côté. J'y jette un oeil pour vérifier les vis et les écrous. Et je la remets. Bien en place sur le pneu. Et voilà. Non, 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 attends. Il manque quelque chose. Quelque chose de très important. Ah, exact. Je dois penser à remercier le client et lui dire à bientôt. Une petite révision ne peut pas faire de mal. Bravo ! Bravo, partenaire ! Bienvenue parmi nous. Une fois que le mec a récupéré la marchandise, surtout, toi, tu ne dois pas stresser. Tu restes calme et tout se passera bien. D'accord ? Et en un rien de temps, tu seras millionnaire. T'entends ça ? Top là. Ouais, bien joué. Il faut qu'on arrive au journal le plus vite possible, Paco. Mais on ne devrait pas d'abord prévenir la police ? T'es fou ou quoi ? On tient ce coup ? Si le principal a raison et qu'on obtient des preuves, on devra en faire des copies parce qu'on ne sait pas ce que la police en fera. Bon, ok, David. D'accord, mais ralentis parce que je veux arriver vivant. On doit arriver au plus vite, Paco. On fonce. Toutes ces études pour rien. J'étais tellement heureuse quand j'enseignais. Maintenant, regarde ça. Regarde-toi. Non, Ana Maria, non. Reprends-toi. Tu dois rester forte. Tu dois garder la tête haute. Ce travail n'a absolument rien de rabaissant. Bien au contraire. Travailler pour le bien de sa famille est la chose la plus digne que quelqu'un puisse faire dans sa vie. Oh, Salvador ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et pourquoi tu as fermé la porte ? Attends, Ana Maria, attends, 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 s'il te plaît. Ne m'interromps pas. Laisse-moi te parler. Je sais que je me suis comporté comme un abruti. C'est plus fort que moi. J'ai pas peur d'affronter des voyous, de me battre avec eux ou bien... Tout ça, ça ne me pose pas de problème. Mais par contre, j'ai peur de parler de... De ? De tes sentiments ? Je suis un imbécile. Je ne sais pas dire les choses. Mais cette fois, je veux dire les choses correctement. J'ai même répété pour ça. Ana Maria, tu n'as pas continué à faire ça. Ces mains sont à toi. Je veux prendre soin de toi. Mais tu veux... tu veux quoi ? Eh bien... eh bien... Ana Maria, je ne veux pas que tu continues à nettoyer ce que les autres ont sali parce que tu es une reine. Pour moi... Ana Maria, pour moi, tu es... Tu es une vraie reine. Et je veux prendre soin de toi. Allez, allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Je t'ai battu, Mauricio ! Je suis vaincu ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu vas avoir un gage. Ah oui, c'est ça, je vais avoir un gage. Ben moi, je pense qu'il devrait faire mille seaux de grenouilles. Ou même... deux mille ! Moi, je vais faire à manger. Non, Juana. On a besoin de toi pour le gage. Ah oui ? Et pourquoi ? Je n'ai pas perdu. Un bisou ! Un bisou ! Un bisou ! Bon, d'accord, d'accord. J'ai perdu et donc je vais payer. Je paye toujours mes dettes, même si certaines personnes ne me croient pas. J'ai un gage, donc je vais le faire. C'est un bisou, hein ? Non, 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 non. C'est de la triche, ça. Tu triches. Une minute. Le gage, c'était un bisou et... J'ai embrassé Rwana. Comme une dame, comme elle le mérite. Pourquoi elle est partie ? Elle est en colère contre nous ? Non, non. T'en fais pas, Pedrito. C'est juste un jeu. Je vais aller la chercher. Qu'est-ce qui se passe, Rwana ? Rien. Je suis une idiote. Écoute, tout t'est de ma faute. Tu m'as demandé de garder mes distances et malgré tout, j'ai... Oui, oui. Pour toi, un baiser, ça veut rien dire, c'est juste un jeu. Non. Certains baisers sont très sérieux, très profonds. Comme le baiser qu'on a échangé pendant notre enlèvement. Ne me parle pas de ça. Pourtant, je n'ai pas réussi à oublier ce baiser. J'y repense sans arrêt. Je t'assure qu'on ne s'est pas embrassés seulement parce qu'on était en danger. Ah bon ? Comment tu sais que c'était pas pour ça ? Parce qu'en ce moment même, personne ne nous menace d'une arme. Et je meurs d'envie de t'embrasser. Si on ne doit pas, pourquoi est-ce qu'on continue ? Je n'en sais rien. Tu me plais vraiment, j'ai peur de... ce qui pourrait se passer. Tout va bien se passer. Je ne veux pas m'en empêcher. Je ne veux pas m'en empêcher. Qu'est-ce que tu fais, enfin ? Moi, je... Anna Maria, je ne voulais pas te manquer de respect. Oui, c'est ça. Alors tu viens de me dire que tu voulais m'entretenir ? Non, 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 Anna Maria, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Non. Donc tu me prends pour une idiote. Non, c'est moi l'idiot, parce que je n'ai pas su me contrôler. Mais s'il te plaît, Anna Maria, calme-toi, je suis désespéré, là. Tu ne vois pas ce que je ressens pour toi. Oh, mais si, bien sûr que si, je m'en rends compte, mais ça ne te donne pas le droit de débarquer ici et de m'embrasser quand ça te chante. Ça non, Salvador, je te demande un peu de respect. Tu ne comptes pas me dire ce qu'on fait ici ? Tu sais très bien que je préfère les relations dans lesquelles on ne pose pas de questions. La voilà. Susanna s'était trompée. Je suppose qu'on n'est pas venu jusqu'ici pour vérifier s'il y avait un téléphone public. Désirée, qui a téléphoné d'ici ? Regarde, elle est là. C'est elle. Je l'ai trouvée. Qu'est-ce que tu attends de moi ? J'ai eu beau lutter de toutes mes forces. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je ne peux pas nier mes sentiments pour toi. Et de quoi est-ce que tu parles ? La nuit où on a été enlevés, je t'ai dit que je t'aimais et tu m'as demandé d'arrêter. Tu m'as dit qu'on ne s'était pas embrassés par amour mais parce qu'on allait mourir. Juana, je suis incapable de te sortir de ma tête. On était seuls, c'est vrai, et on s'est embrassés. Et puis, regarde maintenant. On se retrouve à nouveau seuls, une minute, et je ne me contrôle plus. Tu as dit qu'il ne pouvait rien se passer entre nous, que c'était une erreur et que j'étais juste perdue. C'est moi qui suis perdue. J'avais peur d'avouer que je suis amoureux de toi. Non, attends ! Laisse-moi tranquille, Salvador. Je suis là pour travailler, pas pour flirter avec les policiers. Anna Maria, pourquoi est-ce que tu dis ça ? Est-ce qu'un de mes collègues t'a fait des avances déplacées ? Anna Maria, dis-moi tout de suite qui c'est pour que j'aille lui casser la figure. Mais non, le seul qui m'a fait des avances ici, c'est toi. Je vais vraiment finir par croire que tu n'as que deux neurones, Salvador, ou est-ce que ta misogynie t'empêche de réfléchir ? Anna Maria, mais je sais que dans le commissariat, il n'y a que des hommes et je ne tolérerai pas que l'un d'entre eux puisse t'importuner. Arrête un peu de me traiter comme ta chose ! Je n'ai pas besoin que tu prennes ma défense, Salvador. Tout d'abord, parce que je sais me défendre seule et d'autre part, parce que je ne suis ni ta femme, ni ta maîtresse, ni ta petite copine. Je ne suis rien pour toi. Il y a un problème ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe que l'inspecteur a eu un comportement déplacé. Je demande qu'on le jette en prison. David, David, on est chez lui. Qu'est-ce qu'il y a ? On a été découverts. Ça doit être les hommes de l'ombre. David, David, arrête-toi ! Non, je ne peux pas m'arrêter, pas maintenant, c'est pas possible. Je ne peux pas m'arrêter. Ils vont nous tuer si tu ne t'arrêtes pas. Ça va, d'accord, je vais faire ce que je peux. Non, ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas. je te dis qu'ils vont nous tuer. J'ai compris, mais ce n'est pas facile, Paco. Arrête-toi ! Désirée, tu peux me dire ce qu'on fait ici. J'y comprends rien. Je mène l'enquête, Alfredo. Mais sur quoi ? D'abord, Rwana et David, et toi aussi, tu enquêtes. Mais qu'est-ce que vous avez tous ? C'est une affaire délicate. Une question de vie où tu m'en as. Désirée ne m'attire pas d'ennui. On pourrait se faire tuer pour ça. Oh, Alfredo, n'importe quoi. Ce n'est qu'une façon de parler. Tu sais quoi ? Je te préfère largement quand tu joues au gentil et que tu te contentes de dire oui. Attends-moi ici. Vous buvez quoi ? Un gin tonic. Je n'en ai pas bu depuis une éternité. Monsieur, s'il vous plaît, ce sera deux gin tonic. C'est ma tournée. Madame, désolée, mais je pense que vous n'allez pas pouvoir continuer à travailler ici. Que je ne vais pas pouvoir continuer ? Ah ! Non, laissez-la, c'est juste un malentendu. Une petite minute. Cet homme a eu un comportement tout à fait inapproprié avec moi. Madame, cet homme est un inspecteur de police. Et si un inspecteur s'en prend à une femme, il devrait au moins être réprimandé. Écoutez, madame, l'inspecteur Salvador est l'homme le plus haut placé de ce commissariat. Eh bien, dans ce cas, appelez carrément l'administration et dénoncez-le. Anna Maria, calme-toi, calme-toi. Monsieur, vous souhaitez que je l'arrête ? Quoi ? Non, 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 mais c'est incroyable, ça m'arrêtez-moi. Vous comptez aussi me mettre en prison, c'est ça, non ? Arrêtez de crier et veuillez m'excuser, inspecteur. Mais là, nous n'avions plus de femme de ménage, mais cette femme m'a posé sa candidature, alors. Mais je vais la renvoyer. Non, non, une minute, personne ne va me renvoyer. Salvador, dis-lui la vérité. Tu veux que je dise la vérité ? Oui, la vérité. Je suis amoureux de cette femme, officier. Et je suis entré et je l'ai vue et je n'ai pas pu me retenir, ce n'était qu'un baiser. Mais ne vous en faites pas, madame. Ne vous en faites pas, ça ne se reproduira pas, je vous le promets. Officier, vous pouvez la laisser reprendre son travail ici. Elle est encore en période d'essai pour trois jours, vous savez. Non, 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 je vous interdis de me menacer. Écoutez, officier, tout ça n'est qu'un simple malentendu. Laissez-la travailler parce que je sais qu'elle fera un boulot impeccable, alors laissez-la tranquille. Alors, Salvador, à partir de maintenant, tu ne m'aideras plus. Je te demande une dernière chose. Peu importe où je passe le balai ou bien la serpillère, reste loin de moi. Ne viens plus m'importuner. Excusez-moi. Ne perdez pas votre temps avec moi. Ce n'est pas parce que je suis seule que... Je ne fais que vous offrir un verre, rien de plus. Autant que vous le sachiez. Je préfère les hommes, point barre. moi aussi, ne vous faites pas d'idées. Si on papotait... Cette voix... Eh bien, quoi, ma voix ? Carmen... Où est-ce que vous croyez aller comme ça ? C'est vous qui avez répondu au téléphone de Carlota. C'est pour ça que je voulais commencer par vous mettre à l'aise. Alors, buvez votre gin tonic. On va parler. Je n'ai absolument rien à vous dire. Vous vous trompez, ma chère, parce que je ne suis pas seule et si vous tentez de fuir, mon ami là-bas peut se montrer très désagréable. David, doucement. David, ils vont nous tuer. Ils n'oseront pas. T'en fais pas. Non, 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 fais gaffe. Je te dis, arrête-toi, je sais qu'ils vont nous tuer. Je t'en prie, David. Je t'en prie, David. Arrête-toi, David. Il faut que tu t'arrêtes. Arrête-toi ! Descendez ! Approchez ! Voilà, doucement. Par là ! Vous savez ce qu'on veut, pas vrai ? Filez-moi les vidéos. Quelles vidéos ? Fais pas l'idiot, fillette, et filez-moi les vidéos. David, ce type plaisante pas, il... Boucle-là, toi, qui t'entourisait à parler ? Boubable ! Je te donne un petit conseil, n'hésite pas de jouer à héros, petit malin, c'est moi qui donne les ordres ici. File-moi les vidéos, si tu veux pas te prendre une balle. Ça n'est égal, vous avez qu'à tirer, si je descends d'être un pote-là. Non, 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 non. Dis-lui que si tu veux, rester en vie, il doit collaborer. Vous m'aurez pas. Allez-y, tirez ! Tirez ! Si tu veux, tu l'auras voulu. Pas ici, non ! Tu vas payer. On va trouver un coup, tranquille. Avance ! On va avoir droit entièrement dans les règles. Allez, avance ! Bouge-toi ! Là ! Est-ce que c'est le camion qui contient notre marchandise ? Ouais. Et vous pensez que malgré tout, elle se trouve toujours dedans ? Je suppose, oui. La police est toujours là. Tout à l'heure, ils ont fait un inventaire. S'il y a toujours des barrières, ça doit être parce qu'ils vont l'emmener dans quelques instants. Bon, eh bien, si tous les deux, vous n'avez vraiment rien à voir avec tout ça, comme vous me l'avez assuré, vous allez devoir m'aider. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? On va aller voler le camion. Quoi ? Tu as très bien entendu, Lily. Depuis que l'on a fait un marché avec le maire à propos de la marchandise, ça n'a pas été facile. Je crois que cette solution nous aidera à nous sortir de cette petite crise. Ouais, Piranha, mais la marchandise appartient à l'ombre. Erreur, Lily. Erreur. C'était celle de l'ombre. Pour le moment, la marchandise appartient à la police. Mais bientôt, ce sera comme dans les films. On va s'occuper de récupérer ce camion. La marchandise sera à Piranha parce que c'est de drogue, Willy. Cette drogue est à moi. Piranha, tu es sûr ? Tu sais, je crois que vouloir se mettre à dos quelqu'un comme l'ombre est une idée très dangereuse. Peut-être bien, mais combien de temps ça va durer comme ça, Willy ? Soit tu es complètement idiot, soit tu n'as vraiment rien appris. Ou bien est-ce que je ne suis pas assez clair ? On dirait que celle qui porte le pantalon ici, c'est ma Lily. En quoi est-ce que c'est dangereux ? C'est moi qui suis dangereux, Willy. L'ombre n'est rien d'autre qu'un lâche qui n'ose même pas se montrer. Bon alors, il vaudrait mieux pour eux qu'ils attendent pour venir te chercher. Et qui va leur dire où je suis ? Toi ? Non, non. Comment tu peux croire que je ferais ça ? J'en serais incapable. Bon, alors dans ce cas, il faut se remettre au boulot. Parce qu'il faut penser un peu à l'avenir. Une fois qu'on se sera occupé de voler le camion, tous les deux, on sera plus riches que jamais. Pleins aux as. C'est bien ce que vous vouliez, non ? Plus d'argent ? Ce que je veux, c'est disparaître pour de bon. Donnez-moi le nom de la jeune fille qui porte l'enfant de Mauricio Vega. Non, je ne vous dirai rien. C'est bien trop dangereux. Non, c'est mon amie qui est dangereux. Je vous offre l'opportunité de votre vie, Carmen. Vous me donnez le nom de cette jeune femme et je vous donne assez d'argent pour quitter le pays et aller où bon vous semble. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Voyons voir, qu'est-ce que vous préférez ? Que j'appelle la police et que je leur explique ce que vous avez fait ? Vous voulez que je leur dise que c'est à cause de votre négligence que cette jeune femme s'est retrouvée inséminée par erreur et qu'elle est tombée enceinte ? C'était un accident. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Oui, oui, peut-être, mais il se trouve que certaines erreurs se paient très cher. Regardez, vous êtes toute tremblutante. C'est la dernière fois que je vous pose la question avant que j'appelle la police. Non ! Elle s'appelle Rwana. La jeune femme qui est tombée enceinte s'appelle Rwana. Où est-ce qu'on va, Mauricio ? Au moins, ici, on est seul. Il fallait quitter la maison des jeunes avant qu'on nous interrompe. Mais qu'ils interrompent quoi, Mauricio ? Je te l'ai dit, on ne peut pas continuer à s'embrasser comme ça. Il faut que ça cesse. Rwana, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de prétendre que je ne ressentais rien pour toi. J'ai voulu le renier, mais ça n'a pas marché. Mauricio, tu oublies que tu es marié. Oui, je sais. J'en suis bien conscient. Mais je ne peux pas continuer à me mentir à moi-même et faire comme si je ne ressentais rien. C'est impossible. Mauricio, tu n'espères quand même pas que je vais venir avec toi dans un... Un hôtel ? Non. Jamais. On va aller quelque part où on pourra parler tranquillement de ce qui se passe entre nous. À moins que tu ne le saches déjà. Est-ce que tu comptes renoncer à notre histoire, Rwana ? Non, Mauricio, il ne s'agit pas de renoncer à mes sentiments, mais de reconnaître qu'il ne peut rien se passer entre nous. Je n'en suis pas si sûr, moi. Mais bien sûr que non. Pourquoi est-ce que tu es si borné à croire que c'est de pire en pire en vieillissant ? Quoi ? Redis-moi ça, Rwana. C'est toi qui me répètes à tout bout de champ que je suis vieux. Mauricio, non. Excuse-moi. Je... Je veux juste dire que... Quoi qu'il en soit, on doit se comporter en adulte. C'est justement ce que je fais depuis plusieurs années. Et c'est peut-être pour cette raison que je me sens si bien avec toi, Rwana. S'il te plaît, ne me dis pas ça, parce qu'en fait... Parce que quand je suis avec toi, je sens... Je devrais me taire. Non. Non, Rwana, parle. Parle-moi. C'est justement ce dont je voudrais qu'on discute. Je t'écoute. C'est bien trop compliqué, Piranha. Rien n'est impossible, ma Lily. Regarde, il y a beaucoup trop de policiers. Tu le vois bien, ils ne laisseront jamais un camion rempli de rocs en surveillance et on n'est pas assez nombreux. Mais tu n'as jamais entendu la fameuse expression qui dit que l'union fait la force. Ça ne change rien, Piranha. Ils vont tous nous tuer dès qu'ils nous verront arriver. S'ils arrivent à nous arrêter, on va tomber comme des mouches. Alors dans ce cas, on devrait peut-être éviter de le voler ici, mais on devrait plutôt attendre de voir où la police va l'emmener. Et après ? On trouvera un moyen de le voler. Arrêtez d'être aussi flippé et décidez-vous une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas ? Mais comment on s'y prend ? Ça suffit, Willy. Comporte-toi comme un homme pour une fois. Bien sûr qu'on est avec toi. Moi, je serai avec toi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Allez, avance ! Allez ! Agenouille-toi sur ta tombe. Et qui vous envoie ? La Sainte Trinité. Je crois que tu vas bientôt aller la rejoindre. Tirez pas, s'il vous plaît. Ils nous tueront pas, Paco. On serait déjà morts s'ils le voulaient vraiment. David, je t'en prie. Alors, vas-y, Juno. Fais voir ce que t'as dans le ventre. Tire ! Vas-y, tire ! David ! David ! Allez chercher les DVD, vite. Non, non, attendez. On doit faire ça bien. Assomme-moi. Comment ça, chef ? Assomme-moi ou notre plan ne sera pas crédible. Juana ? Juana Perez ? Oui, je viens de le dire plusieurs fois. Vous le répéterez autant de fois qu'il faudra. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Vous devez forcément vous tromper. Non. Je l'ai vue à la télévision avec Mauricio. C'est pour ça que j'ai appelé sa femme, Carlota. Et elle m'a dupée. Elle m'a mentie. Elle a dit qu'elle ne la connaissait pas. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elles se connaissent ou pas ? Mais elles travaillent toutes les deux. D'un moment à l'autre, elles vont finir par découvrir la vérité. Et moi, je vais finir en prison. Oh, calmez-vous, il ne vous arrivera rien. Et maintenant que vous connaissez également la vérité, qu'est-ce que vous allez en faire ? Rien qui vous fera du tort. Bon, fichez-moi le camp maintenant. J'ai besoin de réfléchir. Je dois rester seule. J'espère que vous tiendrez votre promesse pour le bien de tous. Parce que désormais, vous êtes également responsable. Alors, tu vas enfin me dire sur quoi tu mènes l'enquête. Tu m'as dit que c'était grave, mais je dois dire que cette femme ne m'a pas paru très dangereuse. Désirée, tu es toute pâle. Qu'est-ce qu'il y a ? À quoi est-ce que tu penses ? Pourquoi tu ne dis rien ? Je ne veux pas parler. J'ai peur de dire des choses que je regretterais. Te retiens pas. Je l'ai fait et ça n'a servi à rien. Mauricio, c'est... Toutes ces émotions, tout ce que tu me fais ressentir, c'est nouveau pour moi. Je... Non. Tu sais quoi ? Il vaut mieux de rien dire. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas me contrôler. Je pensais pouvoir me contrôler, mon esprit et mon corps, mais... Mauricio, dès que je te vois, j'ai envie de te tuer et de t'embrasser en même temps. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est horrible. Non, ça n'a rien d'horrible. C'est merveilleux. Je ressens la même chose. Je le ressens dès que je suis avec toi et ça me plaît, Ruana. Ça n'a rien de rime. Pourquoi tu t'arrêtes ? Ruana, tu... Ruana, tu as changé ma vie. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être un adolescent qui n'arrive pas à contrôler ses impulsions. Ruana... Ruana, je ne veux pas les contrôler. Je ne veux pas. Ruana, 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 je ne veux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada